Musique Dans le cadre du concours du plus beau collège Fleury lancé par le conseil départemental, les collèges volontaires sont invités à repenser l'aménagement d'un ou plusieurs espaces de leur choix. Le collège Simon-Lucas à l'étang salée a pris le parti d'embellir sa cour. Déjà on a baptisé cet espace le bon coin, ça veut dire l'espace botanique naturel aux couleurs de l'océan Indien. Le blason ? Le blason, voilà. La montagne, c'est représenté par les rochers. On a le bateau. Il y a les 3M aussi. Les 3M en fait ça signifie 3000 en chiffres romains, ce qui était à l'époque estimé par les anciens. Et ils avaient estimé qu'ils faisaient 3000 mètres d'altitude et ils ne s'étaient pas vraiment trop trompés vu qu'il n'y a que 70 mètres de différence. Après il y a le bateau, le Saint-Alexis qui a découvert la Réunion. Il est représenté ici, ça représente le quai et il vient contempler le jardin botanique. Pour le proviseur du collège, il est très important que les élèves contribuent à l'embellissement de leur établissement. Ce projet permet aux jeunes de découvrir les métiers liés à l'urbanisme, à l'architecture et à l'environnement. L'amélioration du cadre de vie des élèves a un impact sur la baisse des incivilités, mais aussi sur l'apprentissage. Pour qu'ils s'approprient leur espace, c'est leur collège, c'est vrai aussi pour mes collègues enseignants, c'est vrai aussi pour mes collègues ATTE, ils doivent s'approprier leur établissement. Et s'ils embellissent leur espace, ils ne vont pas jeter de papier, c'est à eux, en gros c'est à nous. Un travail de plusieurs mois qui a nécessité de nombreuses compétences afin d'obtenir le résultat désiré. Les agents du conseil départemental ont participé à ce projet en aidant les élèves à mettre en place leur espace et en leur transmettant leur savoir. On a été conviés à un projet dans le cadre du concours de collège Fleury. Et ce projet a pour le mérite d'avoir réuni tout le monde autour de cette entreprise-là, les agents, les professeurs, les élèves. Et on a pu découvrir des talents, un savoir-faire, mais surtout une cohésion sociale extraordinaire. On n'attend plus que les délibérations du jury pour savoir quel collège remportera la palme du plus beau collège Fleury 2015.